Générique Bonsoir et bienvenue dans ce journal du vendredi 5 décembre. Aujourd'hui, nous donnerons une large part à l'actualité de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, vendu en partie à un consortium chinois. Puis, nous parlerons du Téléthon tout ce week-end. Et enfin, nous accueillerons le dessinateur Paul Coé pour son gigantesque succès BD, les vieux fourneaux. L'État possédait 60% des parts de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il va en vendre 49,9% au consortium sino-canadien Symbiose. Le produit de cette transaction, 308 millions d'euros, n'ira ni dans les poches de la région midi-pyrénées, ni du département, ni de la métropole toulousaine ou encore de la Chambre de commerce et d'industrie, les quatre actionnaires publics. Par contre, ces collectivités ou institutions territoriales se sont battues pour d'autres objectifs et elles ont eu des garanties. Écoutons Jean-Luc Moudinck. Il faut que l'actionnaire nouveau s'investisse dans l'aéroport, le développe, développe l'économie locale, développe l'emploi. Qu'il participe aussi aux dynamiques économiques du territoire. Ils se sont engagés concrètement sur le part des expositions. L'offre chinoise dit qu'il y aura plusieurs dizaines de millions qui seront investis sur le part des expositions. Et sur le métro ? Ça reste à préciser. Sur le métro, on n'a pas demandé d'engagement, mais c'est un sujet sur lequel on peut discuter. Et puis on a demandé beaucoup de garanties. On a demandé des garanties pour le personnel, pour ses droits, pour la pérennisation de ses emplois, de la direction. On a demandé, vous en avez été témoin, des garanties de très long terme au profit d'Airbus. On a demandé aussi des garanties sur la poursuite de la lutte contre les nuisances aériennes. Et puis surtout, on s'est battus et on a obtenu des garanties qui ne figuraient pas dans l'appel d'offres de l'État. Comme quoi, une fois que l'actionnaire serait choisi par l'État, eh bien, il ne gouvernerait pas tout seul. Et il serait obligé de décider les choses avec nous. Dans l'avis que nous avons rendu à l'État, alors on ne l'a pas rendu public, vous ne pouviez pas peut-être le savoir, parce que nous étions tenus à des clauses de confidentialité, nous avons signé même pour ça, nous avons demandé par écrit, tous les quatre, à l'État, ne vendez pas vos 10,1%. Gardez-les. Ne faites pas ce que vous avez annoncé que vous feriez. Gardez-les. Et ça, c'est quelque chose de positif hier soir. On a obtenu ça. De son côté, Martin Malvi a pris acte de la décision de l'État. Il aurait préféré un choix français, mais il veut profiter de l'arrivée des investisseurs chinois dans l'actionnariat de l'aéroport, pour aller plus loin dans les relations commerciales au bénéfice de la région Midi-Pyrénées. Nous l'écoutons. On est dans une époque de mondialisation. Donc il faut savoir ouvrir nos frontières, tout en préservant notre potentiel économique, et essayer de tirer profit de la mondialisation. Ce n'est pas uniquement le low cost, la mondialisation. Nous l'avons vu, quand nous sommes allés en Chine, nous, il y a un mois, avec des industriels, des entreprises de Midi-Pyrénées, et on a bien vu qu'il y avait des marchés à prendre dans différents domaines. Ils vendent aussi. Alors, ce qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est que ce groupe chinois, qui va donc gérer la société aéroportuaire, on peut espérer qu'il ouvre des portes sur la Chine. Nous avons inauguré, quand je suis allé, il y a un mois, des magasins, un magasin à Chengdu, un magasin, 3000 m2, ce n'est pas du tout une petite épicerie, 3000 m2, qui vend, entre autres, sous l'étiquette de l'Ouest de France, des produits agricoles. Il va falloir que ces partenaires chinois qui arrivent, puisqu'ils sont là, puisque la décision est prise, il va falloir qu'on essaie de travailler avec eux pour faciliter aussi nos échanges avec la Chine, au-delà de l'aéronautique. Je pense que nous devons essayer d'en faire des partenaires du développement régional, à l'égard, à l'égard, et en direction de la Chine. Le consortium chinois Symbiose a aussi déclaré qu'il vendrait 16% de ses parts à un actionnaire national. Autrement dit, l'aéroport toulousain serait détenu au deux tiers par la France. Des arguments qui ne convainquent pas Jean-Louis Chosy, le président du Conseil économique et social de Mili-Pyréné, pour qui la France perd une partie de sa puissance. Nous l'écoutons au micro de Pascal Solaire et de Gilles Vidotto. Il appartient à l'État et au ministre de l'Économie de préparer l'avenir et de le sécuriser. L'État doit être garant des enjeux stratégiques du long terme. Et là, l'État hypothèque l'avenir, il hypothèque aussi les rentrées fiscales. Parce que cet aéroport, qui est très bien géré depuis 50 ans, génère 10 millions d'euros de cash par an. En 5 ans, c'est le différentiel financier entre l'offre des Chinois et l'offre des opérateurs français. C'est complètement irresponsable. Quand on a la chance d'avoir deux leaders mondiaux, ATR qui construisent des avions de transports régionaux, et Airbus, Moyen et Long Courrier, leaders dans leur métier, activités classées secret défense, on doit aussi sécuriser leur propre environnement. Et l'arrivée d'un groupe chinois, c'est en fait l'État chinois qui est propriétaire. Il s'est fait rentrer le loup dans la bergerie. Quand je vois les Chinois expliquer qu'ils vont faire un hub international, Blagnac est un aéroport d'agglomération. Ça sera insupportable, avec raison, par les riverains. Ça sera aussi un obstacle au développement industriel aéronautique. Et ça nous fera demander un deuxième aéroport. Où ? Chez qui ? En quelle année ? Qui le paye ? On ne sait pas encore comment financer le TGV. Il faudra bien commencer les travaux en 2017. Il va arriver à Bordeaux en 2017. Et lundi, nous donnerons la parole aux riverains inquiets de possibles augmentations de cadencement de l'aéroport et de ses nuisances sonores, et à Alain Di Crescenzo de la CCI. Dans le reste de l'actualité, parlons du Téléthon qui se déroulera tout ce week-end à Castanay, et non pas à Toulouse. La visite du roi de Suède ayant bousculé le calendrier de la ville rose, Marlène Canal et Julie Giry et Dufournier sont allés voir les préparatifs. C'est ici, salle du lac à Castanay, que va se dérouler le théâtre des opérations tout le week-end. 60 lignes de téléphone ont été installées, l'organisation s'est faite en l'espace d'un mois. Techniquement, être centre d'appel nécessite toute une logistique. Lorsqu'une personne appelle pour une promesse de don, le bénévole qui tient acte de cette demande l'enregistre, mais ensuite est traité par courrier pour confirmation et puis envoie du don. C'est pour ça qu'il y a à la fois le centre d'appel et aussi le tricourrier, puisque le courrier est acheminé chaque soir. En tout, ce sont 600 bénévoles de toute la région qui vont se succéder ici jusqu'à dimanche, mais changement de lieu oblige. Normalement, le rendez-vous est toulousain. Certains n'ont pas pu faire le déplacement. Il y a des tranches horaires qui sont pourvues et d'autres non. C'est les tranches du samedi matin, notamment à 7h du matin. On manque encore de bénévoles, effectivement. Zumba, fil rouge, billard, belote, pièces de théâtre, toutes sortes d'animations sont prévues. Une centaine d'associations de Castanay se sont mobilisées pour l'événement afin de dépasser les 8000 euros de dons récoltés l'an dernier et atteindre la barre des 10 000. Et nous recevons maintenant le dessinateur toulousain Paul Coé. Il co-signe chez Dargo avec Wilfried Lupano un diptyque en bande dessinée intitulé « Les vieux fourneaux, une ode à la vieillesse qui ne baisse pas les bras ». Vous êtes en dédicace dans la librairie Terre de Légendre, demain, samedi, à partir de 14h. Est-ce qu'on peut dire que les vieux fourneaux, c'est tout sauf le péril vieux ? Ce sont des vieux qui veulent reprendre le pouvoir. Oui, c'est ça. C'est trois copains d'enfance qui ont 75 ans maintenant et qui ne se laissent pas faire et qui profitent, parce qu'ils sont quand même plus près de la fin que du début, qui profitent du temps qui leur reste pour continuer à vivre, à se marrer, à être en colère, à être furieux, à faire des actions aussi assez particulières et croquignolesques. Et c'est une comédie, donc ça parle de la vieillesse, mais pas le côté triste et miroir, le côté encore vivant. Alors, qui sont-ils ? C'est Émile, Pierrot et Antoine. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait ? Ils veulent faire le bazar ou dire on est encore vivant ou il y a encore des choses à faire pour la planète ? Alors, ils ne veulent pas tous dire des trucs. Il y en a un, Mimille, il est plutôt pépère dans sa maison de retraite. Antoine, lui, c'est l'éternel syndicaliste qui s'est toujours battu contre les patrons et son patron, en l'occurrence. Toute sa vie et même à l'heure de la retraite, il continue. Et Pierrot, qui est l'anarchiste de toujours, lui, il se bat contre tout le monde. Et lui, il commet des actions avec un groupe d'action, un groupe de vieux, malvoyants, handicapés. Ni yeux, ni maîtres. C'est ça, voilà. Donc, impunité totale, vu qu'on ne peut pas les chasser, on ne peut pas les violenter, vu qu'ils sont vieux et malades. Donc, ça leur permet de gripper un peu les rouages du système à leur manière. Alors, vous êtes quand même à 60 000 exemplaires. Il faut dire que c'est un succès gigantesque en France. Ce n'est pas tous les jours qu'on vend 60 000 exemplaires. Vous êtes Toulousain, le scénariste Wilfrid Lupano vient de Pau. Est-ce que vous attendiez un tel succès, en fait ? – Non, on n'attend jamais, on l'espère toujours. Mais on ne peut pas savoir avant que ça sorte. Effectivement, il y a eu un très bon bouche à oreille dès le départ, parce que les libraires ont bien vendu le livre, l'ont beaucoup conseillé à leur lecteur. – C'est-à-dire qu'il y a un tome qui a eu le prix des libraires, en fait. – Oui, le tome 1. Le tome 1 a eu en avril le prix des libraires. Et donc là, c'est une bonne mise en avant en plus. Et puis, bouche à oreille, c'est un album que les gens se conseillent, qu'ils font lire à leurs parents, leurs grands-parents. – Oui, parce que c'est toutes des générations. – Oui, c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à toucher un public qui ne lisait pas de BD habituellement. Et on a des retours vraiment sympas de gens qui me disent « Ah, mon père a lu cette BD, il n'avait pas lu de BD depuis 30 ans, il a adoré tout ça. » – Alors, vous pouvez aussi dessiner éventuellement, je ne sais pas, une vie que vous avez connue, des décors que vous connaissez, des personnages que vous avez connus ? – C'est ça, il y a quelques lieux qui sont des lieux de mon enfance ou que je connais. J'ai essayé au début de m'inspirer de personnages de la famille ou d'acteurs connus pour créer les personnages, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai laissé tomber cette option et j'ai laissé venir les personnages tout seuls. Et finalement, on les a trouvés, il fallait qu'ils soient bien sympathiques, qu'on s'attache à eux. – Alors, vous mettez deux fois plus de temps en dessinée parce qu'il faut faire beaucoup de rides sur les visages. – Oui, voilà, beaucoup de rides, voilà. – C'est le problème. Est-ce qu'il y a aussi quand même une fibre un peu écolo, c'est-à-dire que tous ces vieux pensent pour une fois, eux, à la planète ? – Oui, on parle un peu de notre société. On voulait parler de notre société de notre époque et des dérives. Donc, on parle un peu de l'écologie, de la société de consommation, de tout le progrès, de cette croissance qu'on veut nous vendre, tout ça. Et donc, c'est aussi le regard qu'a cette génération de septuagénaires sur la jeune génération et aussi le contraire, la génération de trentenaires de maintenant qui connaît en fait tous les méfaits de la surconsommation de notre mode de vie actuel. Et donc, c'est cette génération, la nouvelle, on va dire la nôtre, qui maintenant est aux commandes et qui sera bientôt responsable devant ses enfants et ses petits-enfants. – Très bien, M. Paul Coy, donc en dédicace, demain dans la librairie Terre de Légende. Et puis, je rappelle qu'il y a deux tomes. En 2015, vous serez évidemment à Angoulême. Les rois d'Angoulême, vous êtes en sélection au festival, 60 000 exemplaires et un tome 3 est annoncé pour 2015. – C'est ça. – Merci, Paul. – Merci. – Le CNES est encore une fois partie prenante avec l'un des instruments de la mission Aya Busa 2. Il s'agit de mascottes. Muriel Deleuze nous explique à quoi il va servir. C'est un extrait d'Aerospace. – Donc, mascotte est pourvue de quatre instruments. – Oui. – Donc, un instrument français qui s'appelle Microméga qui fera de l'analyse minéralogique du sol. Donc, à partir des données de Microméga, on espère pouvoir remonter à la composition minéralogique du sol de l'astéroïde. – Il va faire quoi ? Il va sonder ? – C'est une sorte de microscope, en fait. C'est un microscope qui va du visible à l'infrarouge et qui donne des images spectrales du sol de l'astéroïde. À partir de ces images spectrales, on arrive pour un grain de poussière de l'astéroïde à avoir son image spectrale en fonction de la longueur d'onde et de remonter à la composition de la nature de la poussière. – Voilà, tout au complet dans Aerospace, à voir après ce journal à 17h15. Paul Coet, si vous avez un prix à Angoulême, c'est extrêmement important pour un dessinateur dans une carrière ? – Oui, toujours. Déjà, être sélectionné à Angoulême, c'est toujours une petite victoire quand même. On est, je ne sais pas, on est 40 ou 50 albums. On est très content, on va y aller et puis on verra bien ce qui se passera. Si on l'a, tant mieux. – Merci à vous. N'oubliez pas, tout ce week-end aussi, le 36-37 pour le Téléthon. À lundi, vous retrouverez Sophie Voisnis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !